Des deux BTS qui sont à la bergerie nationale, donc au CFA de la bergerie nationale, le BTS AXE et le BTS PA. Donc le BTS PA production animale et le BTS AXE analyse et conduite stratégique de l'entreprise agricole. Donc je vous informe que nous allons enregistrer les échanges et nos interventions. Sinon, pour les questions qui concernent l'ensemble du fonctionnement, les internats, etc., il y a une réunion plus générale à 13h30 cet après-midi. Donc on va débuter par la présentation de la formation. Alors, comme vous le savez pas encore, mais vous allez le savoir, c'est que le BTS se prépare en deux ans. Et comme nous sommes dans un CFA, en fait c'est un BTS par apprentissage. Donc il faut nécessairement trouver une entreprise qui va vous signer un contrat d'apprentissage. Donc c'est un diplôme, ou ce sont deux diplômes qui se préparent, et en classe et sur le terrain. Alors, on commence par la présentation du BTS AXE. Donc le BTS AXE conduit à maîtriser des outils de diagnostic et de conseil, comprendre l'environnement de l'entreprise et son évolution, et aussi il y a toute une partie qui est une approche autour du développement local et l'agriculture durable. Par contre, je viens de m'en rendre compte qu'on ne s'est pas présenté. Ah oui ? On s'en excuse. Voilà, donc vas-y Anne-Sébrine. Donc moi c'est Anne-Sébrine François, je suis la coordinatrice du BTS Production Animale. Voilà. Et moi, Patricia Viteau, je suis la coordinatrice du BTS AXE. Voilà, donc c'est à toi pour le PA. Ah, c'est encore un l'heure. J'essaie, j'ai fait mon nom, mais on a quelques problèmes pour passer les diapos. Donc en fait, au niveau du BTS AXE, quand vous préparez un BTS AXE, vous pouvez après prétendre à des emplois. Alors, les emplois visés par le BTS AXE, vous pouvez donc postuler sur des postes de chef d'exploitation, de responsable d'atelier, de conseiller de gestion, conseiller technique agricole, toutes les formations autour de la gestion et de la comptabilité, et puis aussi tout ce qui est para-agricole, donc les OPA, organisation professionnelle agricole, et tout ce qui est technique et accompagnement des agriculteurs, et pour terminer, formateur ou enseignant. Alors, pour le BTS PA, le BTS production animale, l'objectif principal de ce BTS, c'est de maîtriser les éléments qui permettent de suivre le processus de production en élevage de bout en bout. Pour ce faire, on va aborder tout ce qui va être maîtrise d'outils de conduite à l'élevage, autour de la production animale, mais aussi végétale. On va aborder le management des moyens de production, donc qu'est-ce qu'on entend là-dedans, c'est-à-dire tout ce qui va rentrer en compte pour pouvoir produire. Et enfin, le dernier point, c'est conduite de système d'élevage sur les territoires. Donc là, c'est comment se comporte l'élevage face à son territoire, vis-à-vis de son territoire, et quels sont les bénéfices qui l'en retirent. Les emplois visés par un BTS production animale, donc en premier métier, c'est principalement le métier de technicien ou technicienne en élevage, avec de l'appui principalement sur tout ce qui va être rations, reproduction. On peut avoir tout ce qui va être contrôle de performance aussi, éleveur ou éleveuse, sans souci. On peut partir aussi sur de la conduite de projets en élevage, des essais, des travails de recherche à l'INRA, des choses comme ça. Alors, comment est organisée les formations au sein du CFA de la Bergerie nationale ? Donc, on a pris le parti d'associer les deux formations sur les enseignements généraux. Alors, les enseignements généraux, vous avez une partie qui est enseignement socioculturel. Donc là, vous allez trouver le français, l'économie et l'économie, non, l'ESC, c'est éducation socioculturelle. Ensuite, tout ce qui est lié à l'informatique et aux mathématiques, l'éducation sportive et puis l'accompagnement projet professionnel et personnel, qui permet en fait tout au long des deux ans d'accompagner les jeunes dans leur orientation après le BTS. Alors, ensuite, on a des modules professionnels et là, les deux classes sont séparées. Vous avez tout ce qui concerne, en fait, une première partie sur l'environnement économique, donc là, politique agricole commune, l'approche territoriale. Ensuite, vous avez les enseignements scientifiques et techniques. Donc, deux parties. Une partie qui concerne la gestion et la comptabilité, le statut juridique et fiscal de l'entreprise et la stratégie. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne, en fait, la technique agronomique et zootechnique. Et pour finir, dans les modules professionnels, le module d'initiative locale, multifonctionnalité de l'agriculture impérieure urbaine et circuit court. Donc, ce qui concerne les modules professionnels en BTS production animale, on a trois grands points. Le premier, c'est l'environnement économique, donc la place de l'élevage dans la société, la vision de la société sur l'élevage, l'impact de l'élevage face à la société. Le deuxième gros point, c'est un point scientifique et technique où sont là abordés tout ce qui va être chimie, biologie, bioécologie, zootechnie pure avec alimentation, reproduction, génétique, sanitaire, la manipulation que l'on fait sur l'exploitation et la conduite d'élevage. Et le dernier point est le module d'initiative locale. Nous, on a décidé de le faire, de l'accès, sur le développement d'un atelier d'élevage dans une agriculture périurbaine. Alors, comment vont se passer les évaluations pour obtenir le diplôme ? Je vois qu'on a une question, je fais un petit aparté. Donc, les questions, on y répondra après avoir balayé le diaporama. Donc, pour l'évaluation du diplôme, ça se passe pour moitié sous forme de CCF, donc en fait, contrôle continu en cours de formation qui se feront au sein du CFA avec les formateurs et une partie épreuve terminale qui comptera pour l'autre moitié. Donc, que ça soit en axe ou en PA, c'est la même forme. Donc, en axe, vous avez trois épreuves, une expression française et de culture socio-économique, un diagnostic et un projet d'entreprise et une analyse des situations professionnelles. Pour le BTSPA, on va retrouver la même épreuve écrite de Français économie, donc l'expression française et culture socio-économique, une épreuve écrite scientifique et technique. Donc là, c'est tout ce qui aura été vu sur les deux ans en zootechnie, et une épreuve orale du rapport de stage. Alors, pour obtenir son diplôme, il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 à l'ensemble des épreuves terminales nationales et justifier d'une moyenne supérieure ou égale à 10 pour les CCF et les épreuves terminales. Et en fait, pour les notes d'EPS et de 1000, en fait, on compte tous les points supplémentaires, enfin, c'est compté comme des points supplémentaires, tout ce qui est au-dessus de 10. Et multiplié par 3. 3, oui. Donc là, ça veut dire que vraiment, si votre moyenne CCF est à 14, mais qu'aux épreuves terminales, vous avez une moyenne inférieure à 9, vous n'obtenez pas votre diplôme. Donc, il faut bien faire attention, travailler sur les deux ans, ça ne vous permet pas uniquement d'avoir une bonne moyenne CCF, ça vous permet aussi de vous assurer de bons résultats aux épreuves terminales. Alors, là, c'est très, très, très important. Donc, on attire votre attention sur le fait que c'est un BTS en apprentissage. Donc, en fait, vous allez avoir l'obligation de trouver un contrat d'apprentissage. Donc, pour la formation en BTS AXE, c'est nécessairement une exploitation agricole avec un objectif de production et de rentabilité. L'idéal, c'est de trouver une exploitation en polyculture et l'image. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on travaille énormément sur la comptabilité de l'exploitation. Donc, il faut s'assurer d'avoir accès à la comptabilité de l'exploitation. Donc, et aussi, il y a un deuxième, j'attire votre point sur une deuxième partie, c'est que, donc, pour ceux qui sont intéressés par le cheval, il faut qu'il y ait une activité d'élevage et avec une surface couragère suffisante. Pour le BTS PA, donc, le BTS production animale, quand on parle de production animale, ce sont des animaux de rente. Qui dit animaux de rente ? C'est les animaux qui servent à nourrir la population. C'est des animaux qu'on va vendre. Donc, c'est bovins, ovins, forcins, caprins, volailles, etc. Donc, vous pouvez très bien choisir une exploitation agricole. Alors, il ne faut pas que ce soit trois poules et deux cochons. On parle là d'une exploitation où il y a un réel atelier d'élevage avec des naissances, tout ce qui va toucher à la reproduction, à la génétique, à la vente derrière des produits, que ce soit laitier ou carnet. Vous pouvez très bien vous tourner vers les chambres d'agriculture. Attention, dans les chambres d'agriculture, c'est le service élevage. On ne va pas prendre le service bâtiment ou comptabilité. Vraiment, dans la chambre d'agriculture, le service élevage. Tout ce qui va être coopérative agricole et groupement de producteurs. Pour ceux qui souhaiteraient s'orienter plus vers un élevage équin, il faut s'assurer qu'il y ait au moins dix naissances par an au sein de l'élevage. Pourquoi dix naissances ? Parce qu'en dessous de ça, vous n'allez pas réussir à aborder, d'un point de vue pratique, tout ce qu'on va voir en cours. Et parce qu'après, ça peut poser problème pour le rapport à la fin des deux ans. Alors, au niveau des poursuites d'études, après un BTS-AXE, vous pouvez aussi faire un autre BTS en un an, puisque toutes les matières générales sont validées. Vous pouvez aussi postuler sur des certificats de spécialisation, des licences professionnelles, des écoles d'ingénieurs, l'IDREA ou aussi vous spécialisez dans les professions de gestion et de comptabilité. Pour le PA, tout comme le BTS-AXE, vous pouvez faire un autre BTS en un an. Vous orientez vers un CS ou une licence pro, généralement licence pro production animale dans divers domaines. intégrer une école d'ingénieurs. Parfois, il est possible de pouvoir intégrer des écoles vétérinaires. Je tiens à attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent rentrer en école vétérinaire après un BTS-PA. Ce n'est pas impossible. Par contre, ça demande énormément de travail. Et vous pouvez aussi faire des formations inséminateurs ou vous réorienter dans diverses productions liées aux animaux. Alors ça, c'est la dernière diapositive de notre intervention. Donc, en fait, si vous avez des questions, vous voulez nous contacter, voilà, le numéro de téléphone s'affiche. Donc, c'est le 01 61 08 68 10. Donc, ça, c'est le secrétariat pédagogique. Ensuite, vous avez le mail formation-apprentissage-bergerie-national.fr. Ou si vous voulez avoir ou suivre l'actualité du CFA ou les envoie ou avoir des questions, vous pouvez aussi regarder le site https 2. slash, enfin, slash inversé 2 fois, cez78.imag. Ah ben, on va le noter, ça sera peut-être mieux sur le... Je vais le noter. Voilà. Ça sera mieux parce que là, à l'oral, c'est pas facile. Alors, je... Là, ici. Donc là, vous allez accéder aux informations d'un site qui s'appelle ePareo. Et ça nous permet d'avoir, enfin, une banque de données et pouvoir vous contacter si vous le souhaitez pour suivre l'actualité du CFA et la progression des recrutements. C'est bon ? Oui. Ben, super. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on peut y répondre. Il y a quelques questions qui ont été posées pendant... La première question doit être Mathilde. Alors, la première question a été posée par Mathilde. Tu peux la lire, Patrice, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, l'EPA peut-il convenir pour ensuite créer un élevage canin-félin ou est-ce uniquement pour des élevages d'alimentation ? Avec un BTS production animal, ça va être compliqué. Ce n'est pas impossible, mais pour le canin-félin, ça va être compliqué. Surtout si vous, le domaine qui vous intéresse vraiment, c'est les canins-félins, le BTS production animal va vous paraître bien loin de ce milieu-là. Parce qu'en cours, on aborde les bovins-lait, les ovins-viande et les porcins. Donc, ce sont les trois productions qu'on a ici sur l'exploitation, sur lesquelles on s'appuie. Donc, du coup, on est quand même bien loin du canin-félin. Si vraiment, vous, votre envie, c'est de partir dans cette branche-là, je vous conseille plutôt de chercher une formation spécifique à cette production. OK. Donc, il y a Émilie. Question. Le BTSPA peut-il convenir après un bac général avec spécialité SVT et danse ? Alors, pour notre recrutement, on va baser principalement nos critères sur votre motivation, vos résultats dans les matières générales, votre motivation à suivre la formation. Votre projet professionnel. Et qu'est-ce que j'oublie, Patricia ? C'est tout, c'est bon. C'est les trois grands points. Vous pouvez venir d'un bac général, il n'y a aucun souci. De toute manière, à chaque fois, on essaye plus ou moins de repartir de zéro dans chacune des matières, surtout dans les matières techniques. Après, ça va être vous et votre motivation et votre projet professionnel. Si votre projet professionnel, c'est dans une exploitation pour faire des fraises, rien à voir. Donc, bon, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais après, ça va être vous et votre motivation. Attention, l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose de facile. Je tiens vraiment à attirer votre attention sur le fait que si vous voulez faire du 8h, 18h, ne choisissez pas le BTS production animale ou AXE, peu importe, en apprentissage. Vraiment pas. Vous êtes apprenti. Qui dit apprenti dit salarié. Vous devenez salarié du milieu agricole. Vous allez travailler avec le vivant. Donc, du 8h, 18h, ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'on va vous faire faire des heures impossibles. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez fait vos 7 ou 8h dans la journée que vous avez fini. Vous êtes à 18h encore à la traite. Vous n'allez pas dire, ça y est, j'ai fait mes 8h, je m'en vais. Ça ne marche pas comme ça. Donc, attention à ça. OK. Alors, question de Katia. Bonjour, peut-on faire un BTSPA après un BPREH ? Oui. Je ne vois pas de contre-indication. Après, il faut qu'on voit s'il y a des matières sur lesquelles vous pourriez être peut-être un peu allégé. Mais je ne vois pas de contre-indication. Alors, BPREH veut dire cheval. Donc, il faut être bien vigilant. Enfin, vas-y. Oui, 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 tout à fait. Attention, on n'est pas sur le même type d'exploitation pour un diplôme BPREH et pour un diplôme BTSPA. Là, pour le BTSPA, il faut vraiment qu'il y ait de l'élevage. Le but n'est pas que vous montiez à cheval tous les jours. Le but du BTSPA n'est pas que vous preniez en compétence au niveau équin, mais vraiment ce qui touche à l'élevage. Donc, les rations, les plans de reproduction, etc. Alors, autre question. Peut-on suivre ces deux BTS sans avoir eu d'aspect scientifique au lycée ? Eh bien, oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme l'a dit ma collègue, il faut… Voilà, c'est les trois critères. La motivation, le niveau en matière générale. Et le troisième, on avait dit… Le projet professionnel. Le projet professionnel. Donc, sinon, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre question. Bonjour, quel est le rythme d'alternance ? Donc, 15 jours, 15 jours en général. Donc, 15 jours sur l'entreprise, 15 jours au CFA. Donc, Xavier, quelle est la proximité géographique maximum entre l'entreprise d'apprentissage et le CFA ? Nous, on n'a absolument pas fixé de proximité géographique. On a des élèves qui sont… Enfin, des apprentis qui sont en Normandie, d'autres dans l'Allier. On en a sur Bordeaux. Après, c'est plus pour vous, en fait. C'est vous et votre manière de fonctionner. Si vous voulez être dans le sud de la France et toutes les deux semaines prendre l'avion pour venir en cours, enfin, c'est… Ça s'est déjà fait. Oui. Ça s'est déjà fait. Donc, nous, on avait un apprenti en axe qui venait de Corse. Bon, après, il faut regarder au niveau des frais de déplacement et du temps passé dans les déplacements aussi bien. Oui. Voilà. Alors, après, une question PA. Le BTS PA conviendrait-il pour être soigneuse animalière ? Alors, oui et non. Oui et non, parce que vous allez avoir tout ce qui va être base zootechnique, le fonctionnement sur l'alimentation, la reproduction, le sanitaire, la manipulation des animaux. Par contre, vous n'allez pas avoir cette spécificité qu'on peut retrouver parce que dans tout ce qui va être zoo, etc., parce que soigneur animalier, j'imagine que c'est plutôt d'un point de vue zoo, parc animalier, où vous allez côtoyer tout ce qui va être animaux de la faune sauvage. Donc, tout ça, on ne le verra pas. Par contre, vous allez avoir les bases qui peuvent vous ouvrir plus facilement les portes de la formation spécifique à soigneur animalier. Alors, donc, autre question. Les cours de CFA continuent bien aussi en juillet-août, comme les vacances sont uniquement les cinq semaines de congés payés. Alors, donc, oui, vous n'avez que cinq semaines de congés payés sur une année. En juillet et en août, vous travaillez sur les exploitations agricoles. Donc, ça fait cinq semaines la première année, cinq semaines la deuxième année. Oui, les cours en première année commencent en septembre, se finissent début juillet. Et en deuxième année, vous reprenez les cours en août pour finir en juin. Alors, autre question. J'aimerais gérer une pension de chevaux. Donc, c'est Joséphine. Est-ce qu'en passant par le BTS Axe, je peux y parvenir ? Oui, vous pouvez y parvenir. Par contre, ce que je disais dans le diaporama, c'est qu'il faut une entreprise d'apprentissage qui ait un peu d'élevage et un peu de culture et que la comptabilité soit accessible. On ne peut pas être un centre équestre ou donner uniquement des cours. Donc, je ne sais pas, j'espère que... Voilà. Alors, Xavier, y a-t-il des entreprises partenaires du CFA pour aider les jeunes à trouver une entreprise d'accueil ? Alors, nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est dans un premier temps de laisser les personnes qui souhaiteraient intégrer nos BTS chercher par elles-mêmes. Ça fait partie des points sur lesquels on vérifie votre motivation à rentrer dans la formation. parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le BTS par apprentissage demande un investissement personnel quand même relativement important. Donc, la recherche d'entreprise, ça nous permet aussi à nous de voir si vous êtes impliqué d'ores et déjà dans votre formation ou pas. on vous suit. Si vous nous dites, « Bon, ben voilà, j'ai cherché ici, 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 ils m'ont dit non, etc. » Effectivement, à force d'avoir des échanges avec vous, on peut vous donner des entreprises vers lesquelles vous tournez. Mais dans un premier temps, on préfère vous laisser chercher parce que ça nous montre aussi quelle motivation vous avez à rentrer dans cette formation. De toute façon, au mois d'avril, nous avons prévu une réunion de l'ensemble des postulants, des candidats sur nos deux BTS. Et au cours de cette réunion-là, on vous donnera des pistes pour trouver des entreprises. Donc, ça c'est bon. « Bonjour, quelle place occupe la ferme pédagogique dans les deux formations ? » Alors, pour les deux formations, la ferme pédagogique, elle sert de support. On fait des visites. Voilà, la ferme pédagogique, c'est une exploitation. Donc, en fait, on utilise autant l'exploitation de production agricole comme la ferme pédagogique. Voilà. Mais on n'a pas plus de relations avec eux que ça. En fait, nous, ici, il faut bien faire la différence entre exploitation de la bergerie nationale et ferme pédagogique de l'exploitation de la bergerie nationale. Parce que notre exploitation est une exploitation qui accueille énormément de publics à l'année et au sein de laquelle, il y a une petite ferme pédagogique. Voilà. Donc, cette petite ferme pédagogique, on y fait quelques travaux pratiques sur les chèvres notamment. Et sinon, on va la laisser de côté. Après, sur l'exploitation, où là, on va avoir les bovins laitiers, les ovins viande, les porcins. Là, oui, on fait DTP, que ce soit en axe ou en PA. Il y a des travaux pratiques qui sont faits sur cette exploitation. Alors, en axe, c'est un volume de combien d'heures ? 12... Je crois que je fais... Entre 12 et 16. Oui. Entre 12 et 16. 12 et 16 heures par an. Et pour les PA, c'est entre 50 et 70 heures de TP par an. Donc, autre question. Bonjour, le BTS axe ou PA pour un parcours professionnel spécifique à l'élevage et à la valorisation de chevaux. Je ne comprends pas trop la... Je ne sais pas. Si vous pouvez développer un petit peu la question, là, je... Qu'est-ce que vous souhaitez ? Oui. Et quel type de valorisation ? Chevaux de sport ? Course ? Bon. En attendant qu'on nous réponde, je pose une autre question. Notre entreprise d'alternance, peut-elle être un élevage canin ? S'il y a bien gestion de la reproduction, sélection des reproducteurs ? Alors, j'imagine que c'est pour le BTS PA. Je pense aussi. Alors, tout ce qui va être élevage canin, félin, nouveaux animaux de compagnie, etc. Tous ces contrats d'alternance sont soumis à validation par un jury du BTS production animale parce que ça ne rentre pas dans les animaux de rente. Sauf si vous trouvez un élevage canin à destination de viande à consommation humaine, que je ne pense pas qu'il y ait en France. Mais voilà. Le problème d'un élevage canin, c'est que ça ne rentre pas dans les animaux de rente et donc ça ne correspond pas au BTS PA. Après, si vous trouvez et que vous voulez absolument partir là-dessus, il va falloir soumettre votre dossier au président de jury du BTS PA qui vont accepter ou non votre demande et quand bien même, il faudra faire un stage de minimum 8 semaines dans un organisme de production autre mais qui tousse là, réellement, aux animaux de rente. Je ne sais pas si j'étais très claire. Si, si, si. Non, en fait, vous pouvez être apprenti sur une exploitation et puis qui peut ne pas vraiment correspondre aux objectifs du diplôme mais dans ce cas-là, avec votre maître d'apprentissage, il faut que vous négociez le fait de pouvoir faire 8 semaines de stage à l'extérieur sur une entreprise qui correspond exactement aux objectifs du diplôme et comme ça, ça vous permet d'avoir les deux. Oui, et de rédiger le rapport. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas, c'est monsieur, madame de texte, il y a le… Oui, alors, on attend toujours… C'est après. C'est après, d'accord. Peut-on être apprenti au sein de l'exploitation agricole de la Bergerie nationale ? Alors, pour le BTS-AX, c'est non parce que la comptabilité, c'est une comptabilité qui est en lien avec la comptabilité publique et nous, il nous faut une comptabilité privée. Et pour le BTS-PA, c'est non aussi parce que sinon, il n'y a plus aucun intérêt pour vous à suivre la formation parce que finalement, vous allez faire tout ce qui est travaux pratiques et tous les documents utilisés pour la formation issus de l'exploitation agricole qu'on a ici. et en plus de ça, votre apprentissage sur cette même exploitation, donc au final, ça n'a aucun intérêt pour vous. Le but vraiment de trouver une exploitation autre que celle qu'on a ici, c'est de pouvoir échanger sur les pratiques, c'est que vous voyez autre chose, d'autres manières de faire, d'autres façons de fonctionner. C'est ça aussi qui permet d'enrichir votre formation. Donc, l'apprentissage sur l'exploitation de la bergerie nationale, c'est non. Donc, Xavier, le passage du BTS-PA à l'école d'ingénieurs par apprentissage nécessite-t-il le passage par une prépa de mise à niveau ? Quelle est la proportion d'étudiants continuant dans cette voie ? Moi, je peux répondre basique. Alors, donc, il n'y a pas de mise à niveau en prépa. Vous pouvez être sélectionné sur dossier. Donc, quelle est la proportion d'étudiants continuant dans cette voie ? Alors, là, je ne peux vous répondre que pour l'axe parce que pour l'instant, en PA, comme ça fait trois ans, non, quatre ans ? Trois ans, qui est ouvert depuis 2019. Donc, on n'a pas eu encore ce cas de figure. Donc, on en a un ou deux par promo qui suivent une école d'ingénieurs. Alors, autre question. L'apprentissage peut-il se faire dans un élevage caprin chez un berger transhumant ? C'est pour toi. Oui, tout à fait. C'est même quelque chose qui va être super bien d'un point de vue échange après avec le reste de la classe. Tout à fait, oui. Élevage caprin, berger transhumant, oui. Après, attention à voir la taille de l'élevage. S'il est trop petit, ça risque de poser problème pour le rapport. Mais sinon, oui, tout à fait. Alors, ça y est, on a plus de précisions sur la question. Donc, les BTS, AXE et PA permettent-ils de s'orienter sur le métier de l'élevage et de la valorisation de chevaux de compétition ? Eh bien, oui, sans problème. Donc, après, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus ou ce qui correspond le mieux avec votre projet professionnel. Le BTS, AXE, vous allez avoir la gestion et la technique. Par contre, la technique en zootechnie, elle sera plus légère que ce que vous pouvez voir en PA. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'un élevage caprin de 50 chèvres est considéré comme trop petit ? On est… Je dirais qu'on est juste. Voilà. On est à la limite. Il ne faut pas plus petit. Il ne faut pas plus petit. Après, avoir… Est-ce que c'est une seule et même race ? Est-ce qu'il y a plusieurs races ? Mais 50 chèvres, c'est pas mal. Après, pour le rapport, on pourra toujours s'appuyer sur d'autres élevages. Mais 50 chèvres, c'est, on va dire, le minimum qu'on va accepter pour que ce soit intéressant pour vous sur les deux ans. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, je vous rappelle que cet après-midi, à 13h30, vous avez une réunion qui concerne les conditions plus générales du CFA, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'internat, la cantine, enfin voilà, donc l'aspect général. Alors, donc, on a d'autres questions. Quel est l'âge moyen des étudiants… Alors, des étudiants, parce qu'on a des garçons et des filles, de ces formations ? Eh bien, en fait, en général, ils ont entre 18 et 23 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Oui. Outre les bovins et autres ovins, Caprin, quelle place y a-t-il pour l'équin dans la formation PA ? Je te laisserai un moment. Toute petite, toute, toute, toute petite, voire presque, je ne dirais pas inexistante, mais presque. Lors des cours de zootechnie, on va prendre des exemples en équin parce qu'on essaie toujours de satisfaire tout le monde. Donc, il y en a quelques-uns qui sont dans des élevations en élevage équin. Donc, on prend des exemples sur les équins. Par contre, il n'y a aucune spécificité sur l'alimentation des équins ou la reproduction, le sanitaire en élevage équin. Aucune. Les cours de zootechnie sont axés sur les bovins-lait, les ovins-viande et les porcins. Dans la formation BTS PA, y a-t-il des options à choisir ? Eux, non. Bon, on n'a pas émis d'options. Par contre, ce qu'on propose, c'est qu'en première année, on vous propose de participer aux ovins-piades, c'est-à-dire la sélection du meilleur jeune berger. Donc, nous, elles ont eu lieu hier. Si vous voulez voir sur le site de la bergerie, sur Facebook ou Instagram, vous allez voir des photos. Et en deuxième année, on vous propose aussi de participer au TIEA, donc Trophée international des établissements agricoles, où là, un groupe d'élèves va présenter une des vaches de l'exploitation au salon de l'agriculture. Voilà. Sinon, pas d'options. Donc, on peut aussi vous dire qu'on essaye de sortir le plus souvent possible et d'aller visiter des exploitations agricoles, ce qui permet quand même de se rendre compte de l'ensemble, enfin, du panel de toutes les techniques agricoles et de la relation des exploitations avec leur environnement. Donc, comme l'a dit ma collègue, on vous emmène au salon de l'agriculture. Enfin, il y a pas mal d'activités qu'on essaye de mettre en place au sein du BTSAXE et du BTSPA. Donc, merci pour votre présentation. Peut-on avoir communication de votre dossier ? Oui. Alors, ce qui serait bien, c'est de nous laisser votre adresse mail, qu'on puisse vous mettre en partage. Je ne sais pas comment on peut. Je pense qu'il va être vu que là, notre présentation est enregistrée. Après, les vidéos sont remises sur le site de la Bergerie Nationale et quand vous allez chercher BTSAXE ou PA, vous allez retomber sur la vidéo. Alors, peut-être pas celle d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, vous allez tomber sur une vidéo de présentation de la formation avec exactement les mêmes informations. Alors, donc, faudra-t-il aussi faire huit semaines ailleurs si on prend une entreprise canine pour le BTSAXE ou est-ce moins gênant ? Ben là, je n'ai jamais eu le cas. S'il y a huit semaines, je ne sais pas alors. C'est un peu de... Je ne sais pas. Personnellement, je dirais oui parce que les jurys d'examen sont faits en fonction du rapport de la production que vous avez choisie et la production canine ne rentre pas dans la production agricole, en fait. Donc, je serais tentée de dire que oui. Oui, de toute façon, c'est obligatoire. les huit semaines, ça ne pourra pas être autrement. l'entreprise canine, ce n'est pas une activité de production agricole. Alors, en quoi consiste la formation sportive ? Si vous... Joséphine, si vous pouvez nous développer un petit peu la question. Alors, on a une autre question en attendant que Joséphine réponde. Pouvez-vous redonner les dates de début et de fin de la première et de la deuxième année ? Alors, donc, normalement, vous rentrez au mois de septembre. En général, c'est la deuxième semaine du mois de septembre. Et vous terminez, c'est en fonction de votre, je dirais, votre contrat d'apprentissage. En général, le diplôme, vous savez, si vous l'avez début juillet de la deuxième année. et après, ça dépend de la date de signature de votre contrat d'apprentissage. La formation sportive, c'est peut-être le TIU1, non ? Non, je pense que Joséphine parle des différentes activités vues en sport, peut-être. C'est peut-être ça. Si c'est ça, les activités vues en sport, là, pour être honnête, les deux dernières années avec la crise sanitaire, ça a été assez compliqué. Donc, les activités pratiquées, ça a été course d'orientation, course, enfin, type marathon. Là, ils font du tennis de table. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu de la danse. J'essaye de… Mais voilà. Là, très sincèrement, les deux dernières années, on a essayé de s'adapter au mieux avec les conditions sanitaires que nous avons. Parce que nous n'avons pas de gymnase ici, sur le site de l'établissement. Nous utilisons le gymnase de la base militaire. Donc, ça peut parfois un peu compliquer les choses. Alors, donc, après, la question suivante, c'est quelles sont les dates d'envoi de dossiers d'inscription ? En fait, là, on n'a pas de date limite. Vous pouvez vous inscrire, mais ce qui va, en fait, être effectif, l'inscription, va devenir effective qu'au moment où vous allez avoir trouvé un contrat d'apprentissage. Oui. Quelles dates limites pourraient être acceptées en fonction ? Alors, donc là, on est conventionné pour 16 apprentis par classe. Donc, une fois qu'on a atteint nos 16 apprentis, après, on ne recrute plus de candidats. Voilà. Alors, quelle date limite ? Pardon, pas dit. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller jusqu'à 12. Au 12e inscrit dans notre formation, vous allez recevoir un mail. Donc, les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'entreprise et signé de contrat vont recevoir un mail informant qu'il ne reste que 4 places dans l'une ou l'autre des classes et arriver à 16, en clôture. Et donc, là, vous recevez de nouveau un mail pour vous dire que l'effectif de classe a été atteint. Fini. Alors, donc, voilà. Quelle date limite pourrait être acceptée en fonction de l'entreprise ? Alors ça, la date limite, je dirais, c'est la rentrée au mois de septembre. Après, il y a un petit volant de… Bon, il y a un petit… On peut encore voir un petit peu plus loin, mais en fait, viser d'avoir le contrat d'apprentissage pour la rentrée. Voilà. Oula, ça va vite. Mathilde. Ça, Mathilde. Donc, Mathilde nous pose la question. Est-il possible de changer d'entreprise entre la première et la deuxième année ? Oui, c'est possible. Alors après, ça peut vous mettre en difficulté. Ça dépend si… Enfin bon, je pense que pour le PA, c'est pareil que pour l'AX. changer d'entreprise en cours de route, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, bon, en AX, vous allez travailler sur la compta et progressivement sur rapport de stage dès la première année. Donc, si vous changez d'entreprise en cours de route, ça va vous faire perdre du temps automatiquement. On peut aussi pareil ? Oui, pareil. Pareil parce qu'on cale la problématique du rapport au mois de mai-juin de la première année pour vous ayez tout juillet-août pour mettre en place votre rapport, etc., s'il y a besoin ou faire des questionnaires. Donc, changer entre la première et la deuxième année, c'est plus compliqué. En sachant que entre la première et la deuxième année, enfin, vous allez arriver en deuxième année, il faut que votre rapport soit envoyé au mois de mai. Donc, ça ne vous laisse pas une année complète. donc, ça complique les choses. Alors, deux questions concernant Parcoursup. Donc, non, ce n'est pas une obligation d'être inscrite dans Parcoursup pour postuler à la bergerie. Mais en général, en fait, quand on accepte un dossier en dehors de Parcoursup, on vous demande de vous inscrire dans Parcoursup. En fait, c'est juste pour les statistiques du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. De toute façon, ça ne gêne pas trop. Alors, par contre, en termes de stratégie, comme c'est compliqué quand même de trouver des contrats d'apprentissage, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'avoir un plan B et de conserver une inscription par exemple si vous postulez dans un BTS AXE, de déposer un dossier dans un BTS AXE en formation initiale sans apprentissage, ce qui vous permettra quand même d'avoir une sortie de secours au cas où vous ne trouvez pas de contrat d'apprentissage et en PA la même chose. Oui. Pour les personnes qui n'ont aucune expérience dans le milieu agricole, on vous conseille aussi de faire quelques petits stages dans des exploitations pour voir un petit peu comment ça fonctionne et déjà mettre un peu la main à la pâte parce que certains d'entre vous n'ont aucune connaissance, trouvent une entreprise, font un mois et se rendent compte que finalement ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire sauf que l'année est déjà entamée donc pour se réorienter c'est compliqué. Et le point qui peut vous être positif c'est que aller faire quelques petits stages en entreprise agricole peut vous permettre de trouver plus facilement une entreprise avec qui vous allez signer votre contrat d'apprentissage. Alors ce ne sera pas forcément celle chez qui vous allez faire votre stage mais ça peut plus facilement vous ouvrir des portes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, a priori pas d'autres questions donc n'hésitez pas à nous envoyer pour les alternants donc c'est Joséphine pour les alternants connaissez-vous des entreprises à nous conseiller ? Alors donc comme disait ma collègue tout à l'heure on préfère que vous cherchiez par vous-même votre contrat d'apprentissage et ensuite au cours de la réunion du mois d'avril quand vous allez venir nous voir on vous aiguillera sur certaines pistes. S'il n'y a plus d'autres questions on va... Alors oui donc ce que je disais tout à l'heure c'est que donc... Ah ! Alors y a-t-il un guide pour la signature d'un contrat ? Oui alors ça vous pouvez le demander à Madame Dupuis qui s'affiche sur votre écran normalement si encore le diaporama Cécile Dupuis qui est la secrétaire pédagogique pourra répondre à l'ensemble de vos questions à l'ensemble de vos questions donc si vous vous la contactez par mail formationapprentissage perjurienationale.fr elle répondra ou elle nous fera parvenir vos demandes et on y répondra sans problème. Idem pour les recherches d'entreprise s'il y a des entreprises sur lesquelles vous n'êtes pas trop sûr ou vous voulez avoir des compléments d'information ou une validation de notre part surtout n'hésitez pas à contacter Madame Dupuis qui vous renverra vers nous derrière. Plus de questions ? Eh bien on vous remercie d'avoir assisté à cette réunion et comme on vient de vous le dire n'hésitez pas à nous poser les questions que vous voulez on y répondra sans problème. Ah si il y a une petite question qui va revenir. c'était merci merci à vous merci à vous bon après-midi au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?